Dans le cadre de la journée mondiale de l'éolien, l'association France Énergie Éolienne a organisé avec l'ensemble de ses membres plusieurs manifestations d'envergure à travers l'Hexagone. Plus d'un millier de personnes ont ainsi participé aux journées portes ouvertes, inauguration d'éoliennes et rencontres avec les professionnels du secteur. Le jeune public était particulièrement choyé avec de nombreux ateliers sur le thème de l'éolien. Vous savez comment ça fonctionne à l'intérieur d'une éolienne ou pas ? Autour de Colerias, on leur parle de l'éolien. On commence par leur demander s'ils connaissent ce que c'est. Et notre but c'est vraiment de leur expliquer de façon simple comment marche une éolienne et à quoi ça sert. Ils ont des questions assez atypiques, assez marrantes parfois et très innocentes. On peut l'expliquer de manière très simple parce que finalement une éolienne a un fonctionnement très basique et les enfants le comprennent en général très bien. C'est blanc et ça ressemble à un moulin à vent. Elle a trois pâles. Elle tient sur un pied. Ça produit de l'électricité. C'est comme une dynamo de vélo. Quand on pédale, ça fait tourner une petite molette. Et la petite molette, ça fait allumer la lumière. C'est quelque chose qui me tenait à cœur d'organiser ça. C'est un moyen aussi d'avoir une communication directe auprès des enfants. Il ne faut pas oublier quand même que c'est eux les personnes qui travailleront dans l'éolien demain. C'est eux les futurs citoyens qui vont nous permettre d'installer des éoliennes dans les années à venir. C'est eux qui vont participer au mix énergétique français pour les 50 prochaines années. et de les sensibiliser sur ces problématiques-là et sur cette filière qui est une filière d'avenir. C'est juste aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, c'est les journées mondiales de l'éolien. Pour fêter ça un peu, on va faire une éolienne humaine juste ici. Autre événement majeur de cette manifestation, l'organisation par les groupes régionaux de France Énergie Éolienne de 6 éoliennes humaines à Paris, Orléans, Nantes, Lyon, Montpellier et Reims. Cette opération a rassemblé plusieurs centaines de personnes générant ainsi la plus grande chaîne éolienne jamais créée à ce jour en France. On va se mettre en place pour l'éolien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par sa présence à cet événement national, le public est ainsi venu nombreux témoigner de son intérêt pour l'énergie éolienne dans ce contexte de transition énergétique. Parce que c'est la journée mondiale de l'éolienne et qu'il faut plus penser à la planète et éviter de polluer. L'énergie éolienne c'est le futur. C'est plus propre que le nucléaire. De toute façon c'est l'avenir. Pour la énergie renouvelable, c'est mieux que de détruire notre planète. On est tous un peu sensibilisés à ces notions d'éoliennes et d'énergie renouvelable. Donc on se dit que c'était pas mal de participer à cet événement tout simplement. Je pense que le nucléaire a rendu service en son temps. Maintenant il faut envisager l'avenir donc on peut passer à autre chose. J'adore le vin ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021